La personne sous-sonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé aux crimes ou délits. Ni le procureur de la République et encore moins le juge d'instruction n'ont plus établi le caractère flagrant des faits allégés dans l'espèce. Et ce, ni dans les explications, ni de part les prétendues pièces à conviction présentées. Il y a donc l'illégalité de procédures tirées de la double protection dont bénéficie M. Sonia Kibafuri-Giou du fait de sa qualité d'ancien président d'instruction et de parlementaire en fonction qu'il ne peut faire l'objet des poursuites sans la levée de son immunité parlementaire. Au total, ces procédures ont été initiées et mises en oeuvre au mépris des droits constitutionnels de M. Sonia Kibafuri-Giou qui bénéficie d'une triple protection qui le soumette à des procédures pénales spéciales. En ce qui concerne les poursuites à l'encontre des députés Soro Kanigui, Alé Haïman Le Gognon, Kamara Loukiman, Kando Soumaoro, Yaou Soumaïla et tous autres. Il est reproché aux députés Soro Kanigui, Alé Haïman Le Gognon, Kamara Loukiman, Kando Soumaoro, Yaou Soumaïla et tous autres. Et fait deux, diffusion et publication de nouvelles forces jetant les discrédits sur les institutions et leur fonctionnement ayant entraîné une atteinte au moral de la population. De tous valors du public et d'atteinte à l'autorité de l'État. Nonobstant la protection constitutionnelle non bénéficie les dits parlementaires au thème de l'article 92 de la Constitution, et sans que nos clients aient été interpellés dans un des cas de flagrant délit tel que défini par l'article 77 du Code de procédure pénale, ils ont été inculpés et placés en détention préventive. Il y a lieu d'indiquer que M. Alé Haïman Le Gognon est ancien ministre et bénéficie à ce titre de la loi pour sa statuie des anciens membres du gouvernement. En conclusion, depuis le 23 décembre 2019, nos clients, M. Souro Kibafori-Guillaume et bien de ses proches, font l'objet de trois procédures d'information dont la mine en eux possèdent de graves violations de leurs droits constitutionnels délégaux. Cela dit, ni M. Souro Kibafori-Guillaume, ni les honorables Souro Kibafori-Guillaume, Alé Haïman Le Gognon, Kamara Lukima, Kandos Umaori, Yaos Umaira, respectivement, députés de Fekesne-Dougou, Sirasso, Fresco, Mouna, Bianfuma, Takese, ne peuvent-elles poursuivées en dehors des cas de flagrant délit sans l'autorisation de l'Assemblée nationale lorsque celle-ci est en session, ce qui était le cas au moment où les reçus ont été illicites. Et pourtant, c'est ce à quoi l'on assiste. Cette protection est plus abstraptueuse pour M. Souro Kibafori-Guillaume, qui justifie aussi de ses qualités d'enseignement du gouvernement, d'ancien président d'institution, ainsi que pour M. Alé Haïman Le Gognon, également ancien ministre, lesquelles qualités n'ont plus léusement pas été prises encore en respect, ce qui est complètement scandaleux d'un point de vue du gouvernement juridique. Pour le reste, dans le fond, les accusations restent évasives et infondées parce que soutenues par des prétendues pièces ou preuves largement contestables, aussi bien à l'égard des parlementaires qu'en ce qui concerne les autres individuels. Une large campagne de diabolisation de nos clients est en route particulièrement à la télévision publique où nos clients sont déjà condamnés, voués aux hégémonies, y compris par les hauts responsables de ce pays, en violation flagrante de la Constitution égualienne et des normes internationales en matière de droits humains qui prescrivent en lettres d'or la présomption d'innocence. En violation de toutes les règles applicables, les perquisitions sont menées dans un climat de terreur sur M. Sauré qui va pour y guillaume et ses proches. Les biens sont servis. Si nous ne prenons garde, nous risquons de tomber dans le délit de proches, ce qui est manifestement aux antipodes des règles régissantes d'État de droit. Je vous remercie. Merci bien, monsieur ou mesdames. Merci bien, madame et messieurs les journalistes. Avant de répondre aux questions que vous avez bien posées, nous allons dans un instant vous faire une projection relativement à la procédure qui est engagée contre M. Sauré Canadi et les 16 autres personnes qui ont été inculpées par la salle de détention clémentive par le magistrat et l'instructeur le 24 décembre dernier. Il s'agit précisément de la vidéoconférence qui a été animée le lundi 23 décembre 2019, quelques heures avant leur interpellation, par M. Logognon-Alain, relativement aux événements du jour. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter, nous allons vous diffuser, en tout cas la seule vidéo qui a été publiée ce jour-là, au cours de laquelle M. Aïman, de M. Logognon-Alain, a tenu un certain nombre de points. Donc, sans plus tarder... Mesdames et Messieurs, on a indiqué depuis quelques jours que le président Pyong Soho, candidat à l'élection présidentielle de 3ème octobre 2020, devait arriver ce lundi 23 décembre 2019, sur le coup de 13h20, à la reporte internationale de Chéris-Souchard-Foyne, d'Aviter. Cette information a été rendue publique le 19 décembre dernier, prenant en compte les autorisations de vol et surtout les consignes du préfet de police d'Abidjan, qui avait demandé aux comités d'organisation de reporter l'arrivée du président Soho qui était prévu le 22 décembre au lundi 23 décembre 2019. Le préfet avait évoqué deux raisons. La première, c'était la réquisition des forces de défense et de sécurité qui devaient sécuriser le séjour du président français, M. Emmanuel Macron. La deuxième raison était que le ciel d'Ivoire était également réquisitionné car fermé aux aéronaves privés pour la journée du 22 décembre 2019. M. Soho, conformément au plan de vol, a effectivement décollé ce matin de l'air de l'autor par le ciel du Bourget et il était à l'air lorsque nous avons appris des services aéroportiaires qui n'étaient plus que l'avion du président Soho soit autorisé à atterrir à l'hôpital. Le GAT nous a dit ignorer le lieu d'atterrissage de l'avion. Et on se demandait ce que faire lorsque le préfet de police nous a appelés alors que 8 ans des informations mettant à prendre la force de défense et de sécurité ces informations avaient été publiées alors que nous l'avions. Je préfère donc demander que 3 personnes du staff du président Soho aillent à l'air de bord et cette fois-ci au GATF pour l'accueillir au bas de la firme. 3 personnes désignées ce sont M. Néité Saint-Doug présente au comité de l'organisation de l'accueil M. Koli-Kamaraté Suleymane Issou-Toussou responsable de votre compte et votre serviteur de député Alain Loupé. Nous avons également obtenu que soit autorisé le service de sécurité du président Dion Chau contre toute attente des rumeurs ont circulé en lançant l'impossibilité de l'avion d'actérie et avec l'avion l'heure nous avons obtenu que l'avion soit dérouté sur le Ghana où le président Soro vient d'atterrir. Il vient d'arriver à Accra contre sa volonté parce que en dégoulant du brûcher ce matin il duvère atterrir à Abidjan pour retrouver sa famille pour retrouver ses amis et surtout pour prendre sa place dans le processus électoral en cours bien évidemment il avait formé de plus par une rencontre avec le chef de l'État. Mesdames et Messieurs nous sommes donc tristes de constater comme vous qu'un citoyen ivoirien a été empêché de rentrer dans son pays et à l'heure où nous parlons il est quelque part dans un pays voisin attendant de connaître une destination finale. Toujours est-il que le comité d'organisation de cet accueil voudrait remercier remercier tous les sympathisants tous les militants tous les générats qui s'étaient complisés la féliciter parce qu'ils ont invité la provocation ils ont invité de tomber dans la provocation ils ont invité tout contact avec la police parce que selon nos informations il était prévu un refuge et faire porter la responsabilité aux membres de génération des fortes et peu solidaires GPS voilà ce que je veux vous montrer si vous avez les questions je vous l'ai apprécié je vous l'ai apprécié je vous l'ai apprécié et c'est pourquoi que monsieur Solos rentrait en Côte d'Ivoire le 23 l'avion était en l'air lorsque les plans ont changé nous avons un document qui confirme effectivement que l'avion ne pouvait plus poser en Côte d'Ivoire et c'est sur cette base sur cette information écoute que la décision a été prise de dérouter l'avion sur le terrain nous apprenons à l'instant à travers votre question qu'un mandat d'arrêt existerait contre le président de Côte d'Ivoire que ce Côte d'Ivoire encore moins ses proches nous sont informés de l'existence d'un mandat d'arrêt dans tous les cas s'il existait un mandat d'arrêt il faut regretter que la démocratie en Côte d'Ivoire soit torpillée par une falsification qui voudrait qu'il y ait un manque de transparence au niveau des procédures judiciaires est-ce que on vous a totalement interdit d'interdire ou est-ce que c'est un on n'a pas compris est-ce que c'est vraiment l'aéroport des gens les autorités ont interdit ou c'est juste une rumeur pour que la violence soit détendue mais non c'est pas une rumeur il y a une autre église qui a été communiquée et sur laquelle nous avons également communiqué donc c'est sur cette base des rumeurs effectivement circuler sur l'arrière mais toujours est-il que le dispositif policier mis en place ne permettait pas d'aller accueillir une présence au conformément au dispositif que nous avons mis en place donc qu'est-ce que caché ce dispositif policier qui a été immédiatement rendu public alors que nous nous sommes déplacés pour aller à la préfecture de police pour discuter avec le préfet de police et ses collaborateurs nous n'avons eu aucun retour au moment où se tient cette conférence de presse pour l'heure je ne peux pas vous donner tous les détails je peux vous dire grandièrement au niveau du GATF où il devait atterrir depuis siens parce que la première information de l'atterrissage c'était à la regard du GTEX hier soir on nous a dit le GATF ce matin alors que l'avion était en l'air on nous a dit que l'avion n'atterrissait plus au GATF jusqu'à ce que nous ayons confirmation avec une note à l'équipage disant que l'avion n'était plus proposé à gérer à l'avion je ne dis pas des cons c'est les autorités aéroportielles de Côte d'Ivoire il ne s'agit pas des autorités aéroportielles de la Chine il s'agit des autorités ivoiriennes qui ont empêché que l'avion atterrisse par des moyens détournés et ces moyens détournés je pense que vous les connaissez dernière question elle a été adressée directement à la compagnie mais on a l'impression que c'est la compagnie qu'elle adresse à l'avion mais en fait est-ce que c'est les autorités aéroportielles ivoiriennes qui ont donné cet ordre à la compagnie en disant que c'était un réflexe pensé par vous avez l'adresse d'accompagner du mandat à la compagnie M. Sereau ferait une déclaration par un jour est-ce que si un mandat d'arrêt est-ce que vous comprenez est-ce qu'on sera dans la compagnie ? mais un mandat d'arrêt clandestin nous pensions que pour un état de droit que nous recherchons un mandat d'arrêt clandestin n'a pas lieu d'être émis en quoi de loi M. le ministre M. le ministre qui nous sont maintenant qu'il est dans la compagnie qu'il est après que va-t-il c'est personnellement ? M. le ministre est-ce qu'on peut dire que c'est un exil forcé qui est préparé pour poser la question aux autorités tivoirières M. Soro a été clair ce matin je rentre dans mon pays il n'a pas décidé de rester hors de son pays au passage l'actif venu de la constitution est clair nul ne peut être tenu en exil c'est à vous d'apprécier il est en exil ou il n'est pas en exil toujours est-il que M. Soro rentrera dans son pays il faut bien comprendre qu'en fait M. Soro a pris la décision de ne pas atterrir vu le dispositif policier qui empêchait ces personnes de cérir M. Soro a été surpris de voir son avion atterrir au Ghana noter ça M. Soro a été surpris de voir son avion atterrir au Ghana en fait il est atterri à la repos d'Avigan merci merci bien ensuite de la loi de la loi liminaire on a tenu à faire cette projection relativement aux faits qui sont réprochés à M. Alain Louvignon et 16 autres personnes passons la parole pour vos éventuelles questions ou demandes d'éclairage voire un émissé de 5 et on répondra au fur et à mesure donc il y a un micro qui est là pour ceux qui veulent poser des questions merci je suis Cézanne le côté du quotidien notre voix alors je voulais revenir un peu sur la question qui est revenue à chaque fois lors de la conférence de presse du ministère de Bognon alors on a vu que la NAC avait fait une déclaration pour dire que c'est Guillaume Soro lui-même de son propre chef qui a demandé à l'avion d'atterrir à Accra et je pense que c'est ça qui fonde un peu la position des autorités ivoiraines qui disent que Alain Louvignon et les autres ont donné de fausses informations alors vous vous êtes là vous avez le dossier est-ce que c'est Guillaume Soro lui-même ou bien c'est les autorités aéropropières qui ont demandé à l'avion de ne plus atterri en tout cas je voulais avoir plus d'éclairage sur cette question merci bonjour Valérie Dominique ici c'est juste pour savoir si vous maintenant vous allez faire au niveau légal et judiciaire quelles sont vos prochaines étapes quelles sont vos prochaines étapes au niveau légal et judiciaire ou autre chose je m'appelle Eric je m'appelle Eric je m'appelle Eric alors ce que je vais savoir tout à l'heure dans les propos du pot-parole des avocats de Guillaume Soro on a jeté tout du rivet de la mer concernant son arrestation concernant le mandat d'arrêt concernant tout ce qui lui est prépouché concernant son atterrissage quand on rejette tout de cette manière quel est donc le commentaire que vous faites par rapport à ce qui est rapproché à Soro à son atterrissage manqué en haut d'ivoire est-ce que pour vous c'est un problème politique et c'est au-dessus des juridictions bonsoir ma question porte sur le cas du frère qui aurait été mis aux arrêts également jusque là il n'y a pas d'information on a dit qu'elle charge du dossier si vous avez il n'y a eu un jour c'est au-delà c'est au-delà et au-delà c'est au-delà merci monsieur patrick salébé de apagnos j'aimerais savoir si le conseil est informé de la date du procès et puisqu'il on est du coup c'est au-delà et à tout le temps avec la série merci on va répondre à la première série de ces questions s'agissant relativement à l'atterrissage de l'avion de monsieur qui va vous dire est-ce que ce n'est pas une manière de donner des forces nouvelles c'est bien ça pour diffuser une vidéo vous l'avez suivi comme tout le monde monsieur qui a fait des déclarations relativement aux récents qui ont été apparues comme celles qui ont fait qu'elle avait été dérobée jusqu'à preuve du contraire les autorités judiciaires notamment le juge d'instruction ou même le procureur de la République nous a expressement dit en quoi consistait cette information on a simplement fait une projection de la vidéo parce que c'est le seul élément à la connaissance de nos clients ou de certains de nos clients notamment le salaire de Bognon qui a été fait ce jour-là le 23 décembre 2019 en dehors de cette publication ils ne reconnaissent pas avoir de celles qui ont envoyé même un tweet ou une quelconque publication et donc si on s'en tient aux éléments présentés par monsieur Alain de Bognon vous l'avez suivi il a donné ses raisons en quoi est-ce que le Sénat peut constituer une divulgation de nouvelles forces au point de jeter le discrédit sur le fonctionnement des institutions je pense bien si vous avez mieux suivi l'élément vidéo il a parlé aux conditionnaires à un certain moment mais bref nous ne sommes pas dans un débat de fond nous disons simplement que jusqu'à preuve du contraire on ne nous a pas dit en quoi est-ce que monsieur Alain de Bognon a divulgué une fausse d'information de nature agitée de discrédit sur les institutions et leur fonctionnement au point de porter atteinte à la morale de la population de la population donc c'est de ça qu'il s'agit donc nous sommes un collectif on travaille en synergie donc pour revenir sur la question je pense que la réponse à cette question serait tout aussi bien dans les déclarations faites par notre client donc le président et aussi le contenu de la déclaration que nous venons de diffuser M. Soro a été constant pour dire que l'information de ce qu'il ne pouvait atterrir en Côte d'Ivoire lui est parvenu alors qu'il est en cabine par l'équipage de l'aéronaif et cela lui a été rapporté par le thème suivant M. Soro-Guillaume nous ne pourrons pas atterrir à Bidjan au risque de ce que notre avion soit pris d'assaut les thèmes sont clairs et sans équivoque je pense que jusqu'à présent les propriétaires de cette aéronaise l'équipage existe et on a entendu la déclaration de M. Soro et on a porté au cœur démenti donc il y a une constance c'est que Soro-Guillaume a appris par l'équipage au risque que leur aéronaise soit pris d'assaut ils sont obligés de détourner du vol quand on ramène cela à la réalité du terrain c'est ce que M. Lobonion explique quand tu dis qu'il y a eu un dispositif militaire qui a été mis nuitamment sur pied afin d'éviter à la population d'avoir accès à des milliers de kilomètres de centaines de kilomètres même de l'aéroport ce dispositif impressionnant avec quel objectif quand il dit dans son propos écoutez le bien cela a permis à ce que nous sommes convenus de détourner quand il dit nous avons convenu de détourner cela veut dire qu'il y a des circonstances qui ont contré cette déroute de la guerre et ces circonstances là s'expliquent par l'attitude des autorités ivoilées qui ont mis ce dispositif impressionnant et qui à la fin ont fini par dévoiler que ce le guillaume était attendu ou être interpellé vu qu'il y a un an derrière à suivre le même jour donc aujourd'hui il n'y a même plus lieu de se poser la question de savoir si c'est ce recul de son propre choix qui a demandé que l'avion atterrisse ailleurs qu'en Côte d'Ivoire il est clairement établi par les circonstances de fait que l'aviateur ne pouvait plus et ne voulait plus atterrir en Côte d'Ivoire parce qu'il craignait un assaut sur son aéronave je pense que cette question-là cette réponse de l'aviateur qui penche avec la difficulté que nous pouvons avoir comprendre pourquoi ce réglement est bien relativement à la deuxième question de M. Bonny de Villici Mme Valérie Bonny de Villici voudrait savoir qu'est-ce que nous allons faire nos actions qui ont déjà commencé sont de plusieurs ordres sur le plan sur le plan judiciaire comme il a été indiqué dans les propos liminaires nous avons dissocié les procédures vous avez deux procédures d'instruction qui concerne M. Sereau qui va pour les bureaux dans lesquelles pour l'instant des percussions ont eu et un mandat d'arrêt international pourrait aider émis jusqu'à cet instant où nous vous parlons malgré nos nombreuses démarches on n'a toujours pas pu avoir accès au dossier judiciaire on a toujours plusieurs démarches malheureusement on n'a pas pu avoir accès au dossier judiciaire mais comme M. Dago l'a dit tantôt dans ses propos du Méné les procédures qui ont été engagées en l'espèce comme M. Sereau Guillaume sont n'est seulement illégales mais en plus inconstitutionnelles les personnes qui agissent les acteurs de justice qui agissent dans ces procédures présentes n'ont pas plus de pouvoir que vous et moi parce que la constitution du fait des qualités et du statut d'ancien chef d'état d'ancien chef d'institution d'ancien ministre a élaboré un certain nombre de vidéos juridiques qui couvrent M. Sereau qui va faire Guillaume lorsqu'on va engager des poursuites contre lui pour des faits qui remontent à sa période où il était en fonction au ministre supposé fait mais naturellement du fait de par la constitution ceux-là au cours de justice est compétente pour connaître des poursuites engagées contre lui dans ce sens parce que le détournement dont s'agit d'acteuré de 2008 est prétendu détournement dont s'agit s'agissant des faits relativement latins à l'autorité de l'État soutenus par une banque sous-mort qui vous a été servie lors de la dernière conférence de presse de la République je vais dire à supposer que cela ait été vrai et réalisé pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale ça fait de lui un justiciat toujours d'une procédure spéciale prévue par la loi de 2005 relative aux anciens chefs d'État et membres du gouvernement donc de ce point de vue nous considérons que toutes les procédures présentement engagées contre M. Seurek Vavri Brom sont illégales les perquisitions qui résultent de ces procédures sont elles-mêmes illégales le mandat d'arrêt dont s'agit n'a aucun sens puisque elle est soutenue par des procédures qui n'ont aucune légalité donc sur ce plan nous allons naturellement exercer les voies de recours la loi a prévu le code de procédure pénale notamment donnent des droits à tout justiciable le procureur général près de la cour d'appel de la vision est du fait de ses fonctions chargées de l'application de la loi pénale dans son ressort territorial de sa juridiction nous allons saisir le procureur général pour lui dénoncer ces faits deuxièmement nous allons également saisir les plus hautes autorités de ce pays notamment le chef de l'état qui est le grand de la constitution lorsqu'une disposition constitutionnelle est virée de façon flagrante de la sorte c'est de son devoir de rappeler à certains acteurs qui n'ont souvent pas le courage de lui dire ou de faire savoir au pouvoir public que la voie que nous prenons n'est pas conforme à la légalité et donc nous allons et c'est un droit pour nous de le saisir pour que force reste à la loi et que la constitution soit appliquée dans sa totalité s'agissant des procédures qui concernent monsieur Alain Le Bonillon et 16 autres nous avons déjà dans un premier temps rélevé à peine des décisions qui ont consisté à les placer en détention préventuelle ce que le juge de l'instruction a pris une décision pour les emmener en détention préventive à la PACA nous avons rélevé à peine de cette décision pour les raisons qui ont été abonemment évoquées dans la loi dans la dans la dans la dans la dans la dans la du fait de la qualité d'ancien ministre de Médard du Bonillon et de la qualité des cinq autres députés qui sont poursuivants nous avons également rélevé à peine parce que nous estimons que les personnes qui ont été interpellées le 23 décembre ont été interpellées je vais parler pratiquement eux tous dans les locaux du GPS les locaux qui servent le siège pour le mouvement citoyen dénommé GPS nous avons expliqué nous avons expliqué à la cour d'appel que ces personnes participaient conformément à leurs droits humains à la vie de leur communauté à la vie politique de leur communauté et donc voilà des actions qui vont être menées mais pour l'heure je laisse la parole à M. Traoré M. Traoré M. Traoré M. Traoré M. Traoré vous savez que le dossier est un cabinet d'instruction le dossier un cabinet d'instruction et tout à l'heure M. Traoré dans son exposé a fait ressortir qu'il s'agit d'une procédure qui est entachée mais de façon révoltante d'irrégularité mais jamais on n'est plus de telle violation des règles élémentaires qui dirigent la procédure en matière pénale il y a des règles de nullité en plus il y a des règles des compétences d'attribution pour connaître même cette affaire il y a une disposition qui est claire du corps de procédure pénale je crois c'est la disposition de l'article 407 qui disent que chaque fois que les règles de la défense sont violées nous avons le droit de saisir directement la chambre d'instruction de la juridiction supérieure chargée de censurer tous les actes du juge d'instruction pour demander la nullité de l'information donc en plus de ce qu'il a dit lorsqu'ils voudront parce que c'est ça aussi le problème mais nous sommes à notre disposition lorsqu'ils nous souhaiteront que nous allons avoir tous les éléments parce que la seule personne qui a tout le dossier pour l'instant c'est le procureur Adémi Richard il a le dossier et la défense n'a aucun élément la loi fait obligation je parle véritablement obligation mais la loi dit que les avocats ont le droit de demander qu'ils soient donnés copie du dossier nous avons écrit pour demander qu'ils nous soient remis copie du dossier confirmant à la loi si on ne nous permet même pas de le consulter c'est pas la copie qu'ils vont nous donner donc quand ils seront prêts à vouloir respecter qu'un temps soit peu le minimum les droits c'est-à-dire mettre le dossier à notre disposition nous aurons tous les éléments qu'évidemment notre carré a dit nous allons saisir et voir le recours tout à ce qu'elle soit épuisée mais sachez que sachez que nous n'attendons pas nous arrêter là et je le dis sous le contrat de Maître Diallo si les choses demeurent ici nous allons saisir la cour d'Arusha nous allons saisir la cour africaine des droits de l'homme et des deux parce que nous allons d'abord essayer de faire confiance être en soi peu aux juridictions et en exerçant cette voie de recours parce que je ne peux pas comprendre qu'un procureur de la république d'Abidjan Plateau l'une des plus grandes juridictions sinon la plus grande juridiction du pays puisse ignorer les règles d'attribution de compétences pour juger un ancien premier ministre franchement ça relève ça dépasse l'entendement donc nous pensons que et nous le souhaitons que ce n'est fait à décès parce que si c'est fait parce que ce n'est pas fait à décès ce sera catastrophique nous ne croire pas que c'est un état des compétences nous pensons simplement que c'est fait à décès et qu'on peut rattraper et qu'on peut rattraper donc si nous allons nous et ce sont normales de répondre et que nous n'aurons pas satisfaction nous s'y rendons devant la cour des droits de l'homme la cour africaine des droits de l'homme est un peu plus pour la troisième question je vais laisser la parole à M. Raouli merci merci vous avez dit à M. nous a donné accès au dossier aujourd'hui à la vérité des procédures ont été engagées et ils sont en train de rechercher des preuves au lieu de rechercher des éléments de preuve avant d'engager la procédure toute la procédure a été appelée c'est la raison fondamentale pour laquelle on ne peut pas nous laisser avoir accès au dossier il y a seulement quelques heures à 10 heures nous étions au tribunal pour voir le dossier on n'a pas pu avoir accès au dossier donc il n'y a rien du tout ce n'est pas que nous rejetons du réveil et nos propos n'est pas le fait que la veille n'est pas accéléré ça c'est pas notre propos aujourd'hui notre propos ce sont les procédures engagées contre M. Soro qui va faire du coup et ses proches je voudrais insister parce que M. Dabo dans nos propos liminaire a clairement indiqué on risque de tomber dans le délit des proches avant on dit des délits de faciès parce que vous êtes mais aujourd'hui vous êtes un proche de Soro vous êtes en danger vous êtes menacé et même la commission obligatoire vit Soro et ses proches ce qui est totalement scandaleux donc nous n'enregistrons rien mais il n'y a rien nous ne savons pas que c'est politique parce que c'est pas notre propos c'est pas nous de savoir si c'est politique mais ce que nous savons il n'y a rien d'impossible il n'y a rien et nous avons également à relever que aucune procédure parce que nous sommes les juristes les autorités de poursuite également doivent respecter les règles parce que fondamentalement ce que nous recherchons c'est l'état de droit oh l'état de droit c'est le respect des règles pour nous et il faut que ce soit clair ce n'est pas que quelqu'un au-dessus de la loi ce n'est pas ça mais justement pour nous il faut respecter la loi et et donc vraiment on ne rejette rien c'est parce qu'il n'y a rien merci je pense que c'est important sur la même question la question de la RTI il faudrait que les choses soient claires ce que nous disons ici c'est que si monsieur sur l'Union ou toute autre personne devraient faire l'objet de poursuite il faudrait que ce soit conforme à la loi lors d'une de ces sorties récentes le président de la République a dit que l'une n'est au-dessus de la loi c'est pas la question qui se pose ici c'est est-ce que les poursuites qui sont engagées aujourd'hui le sont dans le respect de la loi tout à l'heure dans le propos du Miner M. Dago l'a dit il a dit aucun chef ou président d'institution ou ancien selon le statut ne peut être poursuivi ou arrêté en raison des faits criminels ou délictuels qu'avec l'autorisation de la santé nationale c'est la loi qui le dit c'est une loi qui date c'est la loi qui le dit la loi le féminin c'est pas M. Sorokio qui a écrit cette loi mais M. Sorokio ancien président de l'Assemblée doit bénéficier de cette loi lorsque le procureur de la République dit qu'il a rédit un mandat d'arrêt contre lui est-ce que avant de prendre une décision pareille il a eu l'autorisation de l'Assemblée c'est ça aussi la loi donc à la suite de maître ce que nous voulons relever ici c'est que toutes les poursuite engagées le sont en violation grossière de la loi en violation grossière de la loi aujourd'hui le flagrant délit est proclamé on ne le prouve pas on dit simplement que nous sommes dans le cadre d'une flagrance mais on doit commencer par le démontrer parce que le flagrant délit est prévu et encadré par la loi l'article 77 de la Cour de Présorité pénale dit clairement dans quelles circonstances on est dans une situation d'une flagrance est-ce que c'est le cas ici le procureur ne peut pas avec un enregistrement dont il ne peut même pas donner la date parler d'une flagrance il présente des images qu'il ne date pas et il parle d'une flagrance or l'article 77 est clair on parle d'une façon qui est en train de se commettre qui vient de se commettre ou de quelqu'un qui est trouvé avec des traces rien de tout cela donc notre notre présence aujourd'hui devant vous c'est vraiment pour insister sur le fait que dans un état du droit aucun citoyen c'est vrai n'est au-dessus de la loi mais les autorités de poursuite également ne sont pas au-dessus de la loi elles doivent agir dans le cadre de la loi et elles doivent faire ce que la loi leur permet de faire et rien que cela le tribunal ne peut pas engager de poursuite contre un ancien membre du gouvernement il n'y a que la haute cour de justice qui le fait mais on mâche tous ces thèses et on devrait nous faire croire que je ne l'ai au-dessus de la loi il faudrait qu'on puisse vraiment le retenir parce qu'il en va de la sécurité de nous tous il en va de notre sécurité à nous tous nous insistons tout ce qui est fait est fait en violation de la constitution et en violation des lois de la loi de 2005 et du code de procédure pénale juste un mot sur cette question juste pour dire que sur le le fond de l'affaire M. Lyon-Soro s'est expliqué a donné sa version de cette affaire concernant le tournoi des bénis publics et concernant évidemment la compta et la sécurité du état donc il n'y a rien d'autre à expliquer notre action nos propos ici ne donnent pas à enfumer l'auditoire sur lequel et donc c'est un affaire qu'on cherchera à éluder qu'on cherchera à cacher les faits ont été expliqués connus largement diffusés dans la presse nous ce qu'on essaie de faire c'est expliquer démontrer et prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur les violations qui sont faites à répétition dans ce dossier contre nos vies voilà les faits sur le fond de l'affaire les explications ont été données tant par Soron qui est par Auréguillon lui-même que par les autres personnes qui sont intervenues dans ce dossier je serais aussi bref que M. Calice je pense que il faut éviter un peu d'y voir l'application de facilité on a pu en même temps être capable ça n'existe pas dans le droit éloigné il y a aussi dans le code de procédure médale ivoirien l'attitude de la prétention d'innocence voilà la prétention d'innocence au tel que les hommes politiques agissent on n'est même pas encore dans le fond du dossier on n'est même pas encore au débat devant les tribunaux et les gens pensent que M. Seulou on serait ou pas de quelque chose mais c'est faux il y a la prétention d'innocence c'est-à-dire même quelqu'un suspecté de la commission d'une infraction ne quittait de considérer qu'on ne peut pas avant d'avoir été définitivement jugé par un tribunal donc il faut constater la prétention d'innocence dans le cas qui nous concerne ici on peut l'en dire bien ceux de la haute ou de justice sont impétentes je pense que si nous sommes d'accord là-dessus on ne peut pas progresser dans le débat merci de la témoire à la dernière question que j'ai un peu la troisième quel est le sort du frère cadet de M. Seulou qui l'a fait de Guillaume selon le gouvernement à cet instant on a connaissance de la nouvelle de ce frère de M. Seulou qui l'a fait de Guillaume pour ce que nous savons il aurait été interpellé par des agents de la DSP il est tenu au secret on n'a aucune nouvelle de lui mais en plus de Seulou de Guillaume M. Seulou qui m'a voulu à M. Seulou qui est poursuivi dans le cadre du dossier qui concerne les cinq députés notamment M. Simon Seulou il a été placé sous Madame la députée il est également à Dakar en plus de Seulou Simon il y a M. Dr Kone un collaborateur de M. Afusimaba qui a été interpellé dans la nuit du vendredi dernier et qui est détenu par la gendarmerie au secret également ni ces avocats que nous sommes ni le conseil ni le conseil des droits de normes de la CNBH que nous avons saisi de cette situation malgré de nombreuses démarches n'avons pu avoir accès à lui M. Kone a été interpellé au moment où il était venu assister à une perquisition qui était en train d'être effectuée au domicile de M. Afusimaba à la demande de ces derniers il a été interpellé après que nous les avocats qui avons été commis pour assister à la perquisition nous soyons étudiés et jusqu'à l'heure où je vous parle nous ne savons pas mon père M. Kone Dr Kone on ne nous a pas dit également quels sont les faits qui nous sont reprochés ni lui ni à aucun membre de sa famille donc ce sont des faits suffisamment graves qui méritaient d'être portés à la connaissance de tous Dr Kone on ne sait absolument pas où il est de même que Soro Ligobel donc pour répondre à vos questions nous confirmons effectivement l'arrestation l'interpellation de Soro Ligobel d'après ce que nous approchent de celui qui nous a fait savoir donc s'agissant de la dernière question est-ce qu'il y a une date de procès ou non ? Dans tous les cas les procédures dont s'agit sont les procédures qui ont lieu devant un juge d'instruction le juge d'instruction est un enquêteur il ne juge pas il peut prendre des décisions de justice concernant des préquisitions ou des saisies mais il n'est pas juge donc à l'heure où je vous parle je ne peux pas nous ne pouvons pas vous indiquer une quelconque date d'audience les enquêtes sont de la responsabilité et de l'autorité du juge d'instruction qui est ceux maîtres de son agenda donc à ce jour on ne peut pas vous donner une date bien entendu nous espérons qu'il sera fait fin à toutes ces procédures dont l'illégalité et l'inconstitutionnalité vous a été souligné nous espérons que les pouvoirs publics les autorités qu'on a de voir vis-à-vis de l'application de la loi parce que notre constitution permet de saisir les autorités chaque fois que les droits légaux constitutionnels sont durés de faire cesser cette voie de fait judiciaire c'est une voie de fait judiciaire qui ne repose sur aucun fondement de droit aucun fondement juridique on peut être membre on peut être membre du pouvoir judiciaire et commettre des avis des droits de l'homme nous estimons aujourd'hui que cette procédure relève plus de la voie du fait judiciaire que de toute autre chose en tout cas les deux procédures concernant ce sera qui va nous retournons le micro pour éventuelles questions on va dire la dernière série la première série avant de c'est avant de croire bonjour je suis je suis Alors, depuis le 3 décembre dernier, les députés et les poches de Sauron ont été arrêtés. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y avoir recréé dans votre discussion ? Merci. Je suis à l'aise à l'idée de l'infodrome. C'est vrai qu'il y a une procédure, une procédure, une procédure illégale. Il y a aussi le cas de Bleddé, qui est dans un tel cas où ses avocats ont lui a dit que la procédure était illégale. Mais, le procédure illégale. Si aujourd'hui le procédure a lieu, malgré toutes vos voies que vous utilisez, qu'est-ce que c'est votre action ? Vous allez aller au procédure ou refuser d'aller comme l'ont fait les avocats de Bleddé ? Donc, ce n'est plus ça ma question. Puis aussi, je voudrais savoir, s'il y avait un procédure, est-ce que M. Sologion pourrait venir vous répondre au cas où ? Si vous pouvez ? Si vous pouvez ? Si vous pouvez ? Si vous pouvez... 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 Ok. Relativement à la question du journaliste de Tassi, de savoir si nous avons pu rencontrer nos clients détenus à la MACA. Effectivement, nous les avons rencontrés. Ils ont l'état d'esprit de quelqu'un qui est en prison, qui est privé de sa liberté. Vous savez, il n'est jamais agréable d'être détenu dans ces conditions lorsqu'on a le sentiment que les incriminations ou la procédure suivie contre nous est totalement injuste. 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 Surtout à une période extrêmement délicate à la veille des fêtes, du fin d'année et du Noël. C'est de nombreuses familles qui ont vu leur chef assent du fait de cette détention. Donc, ils ont quand même point à l'action de leur justice et de leurs ordinateurs. Ils ont une forte conviction que le droit doit simplifier à tous et que France doit rester à la loi. Donc, sur ce point-là, c'est ce que nous pouvons vous dire. Ils ont le moral de quelqu'un qui est en détention. S'agissant de la question de M. Zadig, si le procédure a lieu, quelle va être notre réaction au regard du précédent concernant les goûts des goûts ? Vous savez, nous les avocats, on est un peu comme des footballeurs. Si vous venez, on a mené un boulot derrière dans un match de football où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas d'arbitre. Il est évident que malgré ses talents, il ne pourra pas s'exprimer comme il se doit. Et c'est le respect des règles qui font que notre métier a un sens. Et c'est pour ça aussi que nous nous battons. Naturellement, nous ne disons pas que M. Soro, Kivaforigio ou autres ne peuvent pas être poursuivis. On n'a jamais dit qu'ils ont une communauté assolite des juridictions. Nous disons simplement que qui que vous soyez, lorsqu'on doit vous poursuivre, il faut que cela se fasse dans le respect des règles, de la loi et du secours dans notre cas d'essence de la Constitution. C'est de cela qu'il s'agit. Si ces règles alimentaires pour un juriste ne sont pas respectées, naturellement, comme peut-être la défense après concentration de Blegoudé a eu à le faire, nous apprécierons si nous devons aller dans une telle procédure. Parce qu'on ne souhaite pas être, pour emprunter l'expression proche, enfin, l'expression de l'avocat de Blegoudé, on ne souhaite pas être des enjeux d'hiver judiciaire. On souhaite jouer notre rôle, qui est de participer au lieu de justice, dans le respect des règles et dans le respect de tous. Donc, sur ce point-là, nous attendons de voir, relativement aux relations des coûts que nous avons exercés, quelle va être la réaction des autres acteurs de justice et des pouvoirs publics. Est-ce que Guillaume Soro, M. Guillaume Soro, viendra ? Vous êtes l'achaté que nous ne pouvons pas vous donner de réponse, puisque ça appartient à M. Guillaume Soro de prendre sa décision. Également, nous sommes des avocats. Lorsque la situation va se poser, éventuellement des procès, on avisera avec nos clients. Mais ce que je voudrais également ajouter, c'est que, à ce jour, nos clients qui ont été inculpés, et qui sont à Maka, n'ont pas encore été entendus sur le fond. C'est-à-dire qu'ils soient à Maka, on ne leur a pas encore dit exactement quels sont les faits qu'on leur reproche pour qu'ils en apportent les réponses appropriées. Et donc, quand tout ça va se mettre en place, on verra au fur et à mesure de la procédure, quelles sont les décisions qu'ils doivent apporter. Merci. En fait, ces trois dernières questions nous l'amènent, si vous voulez, à résumer nos propos. Je fais partie même du collectif des avocats de Béboudé. Et si les choses continuent à cette espèce, je pourrais convaincre mes confrères dans cette procédure d'avoir la même attitude. Mais ce que vous devez savoir, chers journalistes, c'est que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est utile pour la Côte d'Ivoire. On a toujours tendance à chercher à savoir si les faits sont exacts ou non. Mais il faut d'abord, avant même de chercher à savoir si les faits ont été réalisés ou pas, si les personnes même qui sont en charge de la procédure ont respecté les règles de procédure. Mais du début à la fin, aucune règle n'est respectée. La TST. Le procureur vous a dit que la TST a diligenté une enquête préliminaire contre les députés et autres. Mais dès le départ, la TST n'a pas vocation, n'a pas l'attribution de police judiciaire. La TST est une administration rattachée au ministère de l'Intérieur, relativement au décret numéro 21388 d'ici novembre 2011. la TST a neuf attributions. Et dans ces neuf attributions, nulle part il n'est mentionné que cette unité d'espionnage et de recherche n'a vocation de faire des procès vers vous. Mais comment voulez-vous que les gens, c'est comme si les hommes feraient, faisaient des procès, mais vous, on venait de poser un juge d'instruction. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ensuite, le procureur vous dit qu'il a été saisi de faire de détenir le dernier public le 20, par le jury de l'agent judiciaire du trésor. Le 20 était vendredi. Samedi, l'administration ne travaille pas. Dimanche, l'administration ne travaille pas. Le lundi, il ouvre l'information. Mais c'est miraculeux. Le procureur de la République ne peut pas saisir directement le juge d'instruction. La loi est claire. Les articles 51 et 51 disent lorsqu'il est censé d'une plainte, il apprécie la possibilité d'en donner suite ou non. S'il veut donner suite, il ouvre une enquête préliminaire. Il confie cette procédure à des enquêteurs qui procèdent à des auditions. Et c'est ce procès vraiment d'édition qui lui sont renvoyés. Et c'est sur la base de ce procès vraiment qu'il ouvre l'information s'il veut. Aujourd'hui, il y a une formation qu'il fait. Il n'y a jamais eu d'enquête préliminée. Mais sur quel fondement ? Mais attendez ! Personne n'a été entendu si c'est fait. Seuls les justiciens peuvent saisir le juge d'instruction directement dans ce conscient parti civil. Le procureur ne peut pas. Il doit absolument, quand il est saisi, s'il veut donner suite à la bourse ou de faire une enquête. Il n'y a aucun PV. Il ouvre une information sur la base de quoi ? Et vous voulez construire un procès dans ces conditions ? C'est extraordinaire ! Voici un procureur de la République qui a plus de 100 fois répété le bon présomption de culpabilité. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'article 2 de la Constitution. L'article 2 du code de procédure pénal nous parle de présomption d'innocence. Où est-ce qu'il a appris cette notion de droit ? Mais si c'est à l'État qu'on nous le dise, parce que nous qui avons fait la fac de droit avec nous, on ne nous a pas enseigné ça. Et encore, il faudrait que les magistrats et ses collègues qui entendent dire ça de lui, puis se l'interpeller et puis de mentir que ce n'est pas l'État qui l'a appris. C'est trop grave. Présomption d'avoir fait ça. Présomption d'avoir fait ci. Mais attendez. Il dit, moi, monsieur le procureur, j'accuse. Mais vous n'accusez pas, monsieur le procureur. Vous vous enquêtez à charge et à décharge ? Dans quel système judiciaire est-il ? Mais, qu'il puissait vous parler du mandat d'arrêt international ? Ça veut dire quoi, mandat d'arrêt international ? Ça ne peut rien dire. Ça n'existe pas. Le juge d'instruction a quatre mandats. Comparition, amener, dépôt et arrêt. Ils n'ont jamais mis international. Et c'est l'article 140. Où ils sont, au moins international. Et comme ils le disent fièrement, que j'ai contre-signé ce mandat d'arrêt international, ça veut dire qu'il n'a même pas eu de mandat. Parce que notre code ne parle pas de mandat d'arrêt international. Le code parle de mandat d'arrêt. Point. C'est lorsque ce mandat d'arrêt est exécuté hors de la Côte d'Ivoire, parce que les personnes recherchées sont hors du territoire, par le jeu de la coopération judiciaire entre États, que ce mandat-là ne peut être exécuté hors de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de mandat d'arrêt international, il n'y a pas de mandat d'arrêt, il y a un mandat d'arrêt national qui peut être exécuté par le jeu de la coopération. Donc, il est faux dans notre neurologiste, il est faux, il crée du droit, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui n'a pas soumis au droit, mais qui soumet le droit à lui sans volonté. C'est extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? On a parlé des perquisitions, où on fait obligation aux gens, aux inculpés d'assister. Nos clients sont en avant-garde, on sait où ils sont, souvent les dépôts, on les appelle des appels extraits, toutes ces violations-là. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on laisse passer? Commençons déjà par régler ça avant de savoir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Vous savez, comme je l'ai dit, et je vais terminer mon propos avec cette anecdote. Il faut faire très attention, et ça j'interpelle vraiment le parquet. J'interpelle le juge. Faisons très attention. Et moi, je dis souvent, on peut se tromper en disant que oui, c'est le président de la République qui contraint les magistrats à Gynésie. Ils sont sous les autres. Mais souvent, cela n'est pas vrai. Souvent, cela n'est pas vrai, chers journalistes, chers frères. Il faut faire très attention. J'ai eu l'occasion d'être avocat dans le dossier dit des déchets toxiques. Je défendais par son âme, M. Gossio, déjeu du port à l'époque. Et puis, cette information n'ont pas bien de ce que le président de la République, Laurent Magourou, a pris cette situation malheureuse dans son pays, dans tous ses états, a pris une feuille blanche, a m'élevé, a ordonné au procureur Timou, à l'époque, de diligenter seul, de façon autonome et exclusive, de ne rendre compte qu'à lui seul, la boursuite dans cette affaire. On n'avait arrêté encore personne. Il fallait engager des procédures. Et il a mis son cachet, il a fait transmettre ça au procureur Timou. Déjà qu'on voit la nature du document, ça demande qu'il était en colère. Le procureur Timou a commencé à engager des procédures. Il a amené une équipe d'accreté à Yopougon, là où le plus grand lot a été percé. Nous savons tous qu'en la matière, c'est le procureur du lieu de la commission de l'infraction, c'est le procureur du lieu de la commission de l'infraction qui est compétent. Les textes sont clairs. Le procureur de Yopougon a envoyé la BAE pour demander à ces gens de déguerper les lieux de sa compétence. Cela a créé un choc. Le président de la République a dû vouloir comprendre ce qui se passe. Quand il a reçu que le procureur de Yopougon et le ministre de la Justice prêts à son âme d'accroche étaient lui-même magistrats, à la question de savoir pourquoi est-ce que le procureur de Yopougon-Rouba, à l'époque, s'opposait à lui ses instructions, il lui a dit tout simplement que si vous faites ça, les avocats vont annuler ces procédures. Et quand le procureur de Yopougon-Rouba a dit que le ministre « Oui, monsieur le Président, ce n'est pas faux, mais quand vous étiez fâche aux FPD, mais non ! » « Mais non ! » « Donc, Rouba a raison ! » « Mais si c'est ce cas-là, je ne vous nomme pas ! » « Je suis historien ! » « Quand je vous nomme en tant que collaborateur, mais c'est bien pour me conseiller utilement ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « C'est à partir de cet instant que c'est de façon folégiale et chaque compétence a été respectée et la procédure a été en train. » « Vous comprenez ? » « Cela suffit de comprendre que l'on peut ne pas faire ça et dit au Président qu'on ne fait pas ça. » « Il faut que le Président sache que ceux qui sont assis ici sont des avocats ivoiriens. » « Les avocats de la Côte, ils voient le pays qu'ils dirigent. » « Et que ce qu'on lui dit, c'est qu'il est trompé au quotidien par sa justice. » « Il faut qu'il, s'il veut, nous le mettons au défi de déposer la procédure d'enquêteur entre les mains d'espérés, même nationaux, composés de bâtonnets d'anciens magistrats. » « Il fera ce qu'ils vont lui dire. » « C'est un code du faux. » « Est-ce que c'est ce qu'il attend ? » « Lui, Président, chef suprême de la magistrature. » « C'est ce qu'il fait pour le peuple de Côte d'Ivoire qu'il a élu. » « On est obligé d'activer son attention. » « Je vous remercie. » « Je passe la parole à mes avocats. » « Merci, Maître Bouilly. » « Comme vous le voyez vous-même, vous résumez les propos de mon confrère. » « Le rôle du droit est d'encadrer les passions politiques. » « Le rôle du droit est d'encadrer les phénomènes politiques. » « Parce que les phénomènes politiques ne sont pas toujours raisons. » « Les phénomènes politiques sont souvent passionnés. » « Il appartient aux droits de les encadrer. » « C'est ce que je voulais dire, mon confrère. » « Merci. » « Le rôle du droit est d'encadrer les décisions politiques politiques. » « C'est un homme de procédure. » « Je voudrais lui dire qu'avant lui, il y a un lustre magistrat qui occupe des fonctions importantes en Côte d'Ivoire. » « Et comme c'est le contemporain, je l'écoute de l'État. » « C'est l'opportune de dire que les décisions de justice ont encore fait plus de mal à la Côte d'Ivoire que les balles et les droits. » « Évitons de, par certaines procédures, m'a engagé de montrer un visage qui n'est pas celle de notre justice. » « Même dans la vie, la justice fonctionne. » « Lorsque ces secteurs comprennent le droitif et le courage. » « Nous, comme il l'a dit également, sommes des avocats évoisants. » « Nous sommes là pour le respect, surtout des règles. » « Pour veiller au respect des règles. » « En plus de la défense du monde. » « Et sur ce chemin, nous irons jusqu'au bout. » « Nous saisirons les juridictions nationales que nous respecterons. » « Et s'il le faut, nous saisirons les juridictions internationales. » « On formule le vœu qu'il y ait un ressaisissement dans toutes ces procédures. » « Et que les choses deviennent normales dans l'intérêt et les droits de tous. » « C'est sur ces propos que nous voulons vous remercier. » « En espérant que vous allez réélayer, aussi fidèlement que possible, » « Nos propos et le message que nous avons pu véhiculer. » « Je vous remercie. » « Je lève donc la proférence de ce jour. » « Merci bien. »